Salut, c'est Mario. Bienvenue à ce qui pourrait être la vidéo de motivation la plus précieuse de cette année. Et si je vous disais que chaque personne qui a réussi dans la vie a utilisé des secrets très spécifiques pour arriver là où il se trouve. Peu importe que vous cherchez à gagner plus d'argent, à trouver la célébrité, à trouver l'amour ou à vivre une vie de plénitude en aidant les autres, ces secrets peuvent être appliqués absolument à tout ce que vous voulez réaliser dans la vie. En fait, ils améliorent considérablement vos chances de réussite. En passant, je déteste le mot «secret » parce que cela implique quelque chose de caché à la plupart des gens que seuls les riches et les gens qui réussissent connaissent. Dans cette vidéo, on va voir que ce n'est pas l'information qu'ils connaissent mais bien la façon dont ces gens utilisent cette information qui leur permet d'obtenir les résultats qu'ils désirent. Sur cette chaîne, je veux vous aider à améliorer vos performances que ce soit dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership. Le secret, c'est d'utiliser ces 10 secrets dans votre vie parce qu'elles se construisent les unes sur les autres. C'est pourquoi certaines personnes sont capables de faire en 5 ans ce qui prendrait à d'autres toute une vie. 1. Il se révalue constamment. La plupart des gens utilisent un moyen très simple pour savoir à quoi ressemble leur vie. C'est l'un de ces trois résultats. 2. Mauvais. Ok. C'est ainsi que la plupart des gens évaluent leur vie de façon globale. Les riches et les personnes qui ont du succès le font de façon différente. Ils décomposent leur vie en 5 grandes piliers. Intellectuel, relationnel, financier, santé et émotionnel. Ils prennent le temps de voir où ils se situent par rapport à chacun de ces piliers. Si vous ne connaissez pas en détail vos résultats dans chaque catégorie spécifique, comment est-ce que vous êtes censé savoir sur quoi vous concentrez? La plupart des gens les regroupent et souhaitent que leur vie s'arrange d'elle-même. Comme un peu par magie, les personnes riches et prospères réévaluent leur vie tous les trimestres. C'est pourquoi les entreprises font également état de leurs performances tous les trimestres. Cela vous permet d'apporter des changements de façon assez rapide pour améliorer les résultats. 2. Ils se concentrent sur un seul objectif à la fois. Les personnes riches et prospères choisissent un objectif spécifique pour chaque segment de leur vie et vont aussi leur consacrer tous leurs efforts. Jeff Bezos d'Amazon, par exemple, a fait du but de sa vie de faire sa compagnie le plus grand magasin du monde. C'était le premier objectif. Vous pensez peut-être qu'Elon Musk est très doué pour le multitâche. Mais en réalité, Elon Musk n'a qu'un seul but et toutes ses entreprises travaillent ensemble pour atteindre ce même objectif, rendre la vie humaine durable à long terme. Tout le reste n'est qu'un sous-ensemble de cet objectif. Chaque entreprise qu'il décide de construire est un autre pilier soutenant ce seul objectif. Une fois que l'entreprise est en place, d'autres personnes sont chargées de rendre la petite entreprise durable. Plus vous faites de choses, plus la qualité du résultat est mauvaise et tous ceux qui réussissent le savent. C'est pourquoi vous devez consacrer toute votre énergie à un grand objectif à moyen terme et chaque année vous fixez un objectif différent pour y parvenir. 3. Il joue à des jeux à long terme. C'est la malédiction de la médiocrité. Tout le monde veut le succès, mais il doit être rapide, bon marché et sans sacrifice. Les jeux à long terme sont littéralement le contraire de ces trois caractéristiques. La personne moyenne pense que « rapidement » signifie « en quelques semaines ». Pour les riches, « rapidement » signifie « la prochaine année et la prochaine décennie ». L'homme moyen pense que « bon marché » signifie « sans dépenser d'argent ». Tandis que pour les riches, « bon marché » signifie « ne pas avoir à échanger toutes les heures de travail dans une journée ». Le citoyen moyen ne veut rien sacrifier pour obtenir quelque chose en retour. Tandis que les riches savent exactement quel type de sacrifice est nécessaire pour atteindre un objectif. Chaque action que vous entreprenez quotidiennement aura des effets à long terme. Acheter et lire un livre maintenant pourrait vous fournir des informations précieuses qui changent le cours de votre vie. Un investissement dans une formation peut avoir des résultats massifs dans 1 à 5 ans. Les médiocres pensent à la façon dont ils peuvent marquer un point rapide dans le jeu de la vie, tandis que les riches s'efforcent de tout gagner au final. 4. Ils utilisent des outils des informations spécialisées et actualisées. Le citoyen moyen passe énormément de temps en ligne à s'exposer à des informations, mais celles qu'il choisit sont mauvaises ou de faibles valeurs. Il consomme aussi l'équivalent de la malbouffe en termes de contenu de divertissement. C'est la même chose pour le contenu. Apprendre comment investir de l'argent. Comment faire croître le bonheur dans sa vie. Comment avoir de meilleures relations et de meilleures amitiés. Tout cela demande du travail, du temps et parfois de l'argent. C'est pourquoi il y a très peu de gens qui réussissent. La qualité est chère mais la plupart des gens la veulent gratuite. Pour avoir un avantage sur ce qui marche, que nous appelons le monde, vous devez disposer de nouveaux outils et de nouvelles connaissances à tous les jours. Ça me fait toujours rire un peu de lire un post sur les médias sociaux et une bonne série Netflix à regarder s'il vous plaît. C'est drôle parce que je vois très rarement sur ces mêmes médias sociaux la gang une bonne vidéo ou un bon livre de façon à rester motivé ou faire plus d'argent. Il s'agit littéralement d'une course entre quelqu'un qui court à pied et quelqu'un qui court dans une auto de course. Celui qui se trouve dans le bolide de course va gagner toujours sur une longue distance. Déterminez ce que vous devez apprendre et apprenez-le ensuite. Déterminez quels sont les outils dont vous avez besoin et travaillez jusqu'à ce que vous puissiez vous les offrir. 5. Il se fixe des objectifs d'une manière unique qui leur permet de les atteindre. Pour la personne normale, une résolution du Nouvel An n'est qu'un souhait qu'elle émet dans l'univers et qu'elle prie pour que l'univers lui donne. Presque toutes les personnes qui réussissent utilisent un système très différent pour se fixer des objectifs. En fait, ils construisent ce que l'on appelle des pyramides d'objectifs où le grand objectif qui se trouve au sommet de la pyramide et où tout le reste est décomposé en sous-objectifs de soutien plus petit jusqu'à ce que vous arriviez au bas de la pyramide où vous avez vos objectifs et vos actions hebdomadaires. 6. Ils ont des amis spécialisés dans différents domaines qui ont un but commun. Un grand secret que les gens qui réussissent utilisent est en fait la constitution de réseaux d'autres personnes qui réussissent ou du moins d'individus qui ont les mêmes objectifs qu'eux. Si vous avez plus de 25 ans et que vos amis ne parlent pas d'investissement, d'avenir, de construction et que tout ce dont ils parlent c'est de faire la fête ou de se plaindre, vous devez vous mettre vraiment au niveau de votre cercle intérieur. Est-ce que vous réalisez à quel point il est puissant de pouvoir décrocher un téléphone et que quelqu'un vous apporte la réponse à un problème que vous traitez? Combien d'argent et de temps ça vous permet d'économiser? Sans parler du fait que ces personnes de votre cercle intérieur vous apportent des affaires et vous aillent aussi à accélérer votre croissance parce que vous faites la même chose pour elles. Leurs amis sont intelligents et spécialisés. Ils font des choses vraiment incroyables dans leur propre domaine et tous s'efforcent d'atteindre des objectifs similaires. C'est un avantage concurrentiel qui est énorme. 7. Ils n'abandonnent pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent. La plupart des gens n'essaient même pas. Parmi les autres, une très bonne partie essaie juste un peu et s'aperçoivent que c'est difficile et les abandonnent. C'est pourquoi les riches sont appelés les 1% parce que les 99% restants ne sont pas capables de faire ce qu'ils font, ne pas abandonner. Tant que vous avez du souffle dans vos poumons, n'arrêtez pas. Alors que les gens normaux continuent à essayer la même chose encore et encore et s'attendent à des résultats différents, quand nous disons continuer et n'abandonner jamais, cela signifie qu'il faut continuer à apprendre mais aussi s'améliorer. Chaque fois que vous essayez, vous essayez avec de nouvelles connaissances, avec une meilleure compréhension du processus, chaque fois que vos chances de succès s'améliorent, le mieux c'est qu'il suffit de franchir le mur une seule fois pour que votre vie change radicalement. C'est pourquoi vous devez continuer à apprendre à investir en vous-même, dans vos outils et à ne jamais abandonner. Il s'agit simplement de ne pas abandonner avant le bon moment. 8. Ils investissent d'abord et dépensent les intérêts Imaginons que vous vouliez partir en vacances où vous souhaitez acheter un produit assez cher. Avant de l'acheter, vous devez faire un investissement suffisamment important pour que le résultat soit rentable. En règle générale, si vous ne pouvez pas vous permettre l'investissement, dont les intérêts paient le produit que vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre le produit. Les gens normaux gagnent un salaire et vont ensuite à l'Apple Store pour le dépenser dans le nouveau iPhone. Lorsqu'ils quittent le magasin, leur portefeuille est vide. 9. Négociez absolument tout C'est pourquoi certaines personnes pensent que les riches sont des radins. Ils continuent à négocier partout où ils vont. Pourquoi? Parce que les 10 à 15 % supplémentaires qu'ils négocient sont réinvestis dans les portefeuilles dont nous avons parlé plus tôt. 10 % ce n'est pas beaucoup, mais si vous les étalez sur de longues périodes, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Une règle importante, le bénéfice est toujours réalisé au moment de l'achat. Si vous pouvez acheter quelque chose en dessous de la valeur du marché, c'est une richesse immédiate que vous apportez dans votre vie. 10. Ils investissent beaucoup dans leur propre croissance. Personne ne peut vous enlever ce que vous avez dans la tête. Votre esprit et votre capacité à l'utiliser est sans doute l'atout le plus précieux que vous ayez. Si vous l'utilisez correctement, vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie. Chaque bonne chose dans votre vie actuelle est le résultat de bonnes décisions que vous avez prises dans le passé. C'est pour cela que les riches lisent temps. Ils recherchent le bonheur et l'argent entre les pages des livres qu'ils lisent et le plus souvent ils les trouvent. Ils investissent pour passer du temps avec des gens qui ont encore plus de succès qu'eux. Juste pour pouvoir se creuser les méninges et en tirer des connaissances précieuses. À partir d'aujourd'hui, considérez-vous comme une entreprise. Si vous voulez que votre entreprise se développe, vous devez investir dans l'entreprise. Vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin d'un meilleur marketing et ainsi de suite. Vous êtes une entreprise, mais vous ne le savez peut-être pas encore. La raison pour laquelle votre entreprise n'a pas connu une croissance assez rapide est que vous n'avez tout simplement pas investi en vous-même. Revenez sur vos années précédentes et demandez-vous ce que vous en pensez. Combien d'argent est-ce que vous avez réellement investi dans votre entreprise? Vous verrez que malheureusement, ce n'est pas tant que ça. Et attendez, si ça vous tente d'aller encore un peu plus loin, voici 5 autres secrets que je veux vous partager. 11. Il développe aussi ses gens un bon jugement après des années d'erreurs. Votre capacité à développer un bon jugement est ce qui fera oui ou non votre vie. Elon Musk, Warren Buffet, Bill Gates et d'autres ont réussi grâce à leur capacité à prendre des bonnes décisions. Plus vous êtes riche, plus chaque décision que vous prenez est en jeu. C'est pourquoi il est essentiel de développer votre capacité de jugement. Si vous êtes très doué pour prendre des décisions, les gens vont vous confier même leur argent pour que vous preniez des décisions financières à leur place. Les gens respectent ceux qui ont un bon jugement et les élèvent aussi à des postes de pouvoir. Si vous pouvez améliorer votre processus de décision de seulement 5 % par an, vous obtiendrez en moins de 10 ans tout ce que vous voulez dans la vie. Car même les décisions légèrement meilleures finissent par avoir des résultats incroyables à long terme. Choisir le bon partenaire de vie, décider de quitter un emploi et créer une entreprise, choisir ses amis, faire un investissement ou non ne sont que quelques exemples qui dépendent des décisions mais qui portent leurs fruits sur des décennies. 12. L'argent est là pour vous faire gagner du temps afin que vous puissiez réfléchir. Un grand secret que les gens utilisent pour obtenir tout ce qu'ils veulent dans la vie et qu'ils se donnent en priorité le temps de réfléchir. Leur prise de décision est si bonne et le type de décision qu'ils prennent peut avoir des répercussions si importantes qu'ils doivent l'examiner attentivement. Citoyens moyens rentrent chez lui après un travail et se déconnectent complètement, que ce soit avec Netflix, la nourriture ou les jeux vidéo. Les personnes qui réussissent travaillent dur afin de pouvoir prendre le temps de travailler sur l'avenir en y réfléchissant mais aussi en élaborant des stratégies. C'est pourquoi on est toujours tellement stressé tout le temps. On pense constamment à l'avenir. Voici la pépite d'or que vous recherchez. L'esprit ne peut pas créer de nouvelles valeurs s'il est déjà occupé par autre chose. Très peu de gens prennent la réflexion au sérieux. C'est pourquoi vous voyez des gens qui ont du succès dépenser des sommes énormes dans des endroits éloignés. Ils ne paient pas pour le buffet de l'hôtel mais pour leur capacité à penser librement. 13. Ils décomposent la vie et regardent derrière la scène. Plus vous étudiez la façon dont le monde fonctionne, plus vous comprenez ce qui se passe derrière la scène. Vous arrivez à un point où vous pouvez regarder n'importe quelle entreprise et comprendre comment elle fonctionne. Vous vous regardez en profondeur et comprenez pourquoi vous agissez de certaines manières. Plus vous comprenez le monde, plus le résultat est évident. Une fois que vous avez regardé le code source, il est facile de faire n'importe quoi dans la vie. Il vous suffit de suivre le tutoriel. Nous utilisons beaucoup le mot éducation mais les gens le confondent avec le mot diplôme. L'éducation est ce qui vous reste une fois le diplôme obtenu. C'est ce que vous êtes capable d'apprendre sur le monde qui a de la valeur. Bonne chance pour mémoriser le nom de chaque rivière de votre pays. Cela ne vous aidera pas à payer le loyer. 14. Chaque jour, ils font quelque chose qui les rapproche de leurs objectifs. Le fait qu'il ne suffit pas de ne pas abandonner. On a déjà utilisé cette métaphore auparavant mais elle est si bonne que nous voulons la répéter. On ne commence pas avec un mur complet. Vous commencez avec une brique. Vous la prenez et vous la posez aussi parfaitement qu'une brique peut l'être. Le lendemain, vous prenez une autre brique et vous faites de même. Donc, brique par brique, jour par jour, vous avez l'idée du mur final dans votre esprit. Vous savez où il doit aller et quelle en est la forme. Mais vos actions se concentrent sur la brique elle-même. Le temps passe et lorsque vous prenez du recul, vous réalisez que vous avez terminé le mur que vous aviez prévu de construire. Les personnes qui réussissent ont du succès parce qu'elles se concentrent sur la brique du quotidien. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils n'ajoutent une brique à leur mur. Au cours de votre vie, demandez-vous quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui qui se rapproche de mon mur. Et ne laissez pas passer la journée sans mettre cette brique à sa place. 15. Ils étudient d'autres personnes qui réussissent et volent des compétences et du savoir-faire. Nous ne sommes pas créés de la même façon, mais si quelqu'un a réussi à le faire, ça crée un précédent qu'il est possible de faire. Les gens pensaient qu'il était physiquement impossible de courir un 100 m en moins de 10 secondes. Bob Hayes en 1964 l'a réussi avec 9,9 secondes. Personne n'avait jamais réussi à le faire. Le monde entier l'a applaudi et une chose que l'on croyait impossible venait d'être prouvée par cet individu. Dans les années qui ont suivi, des dizaines d'autres coureurs ont tenté de le réaliser. C'était une barrière psychologique qui ne pouvait être surmontée avant que quelqu'un ne le fasse. Usain Bolt l'a fait en 9,68 secondes. Il suffit de faire le travail et de comprendre comment il est arrivé à ce genre de performance. Mais une chose est sûre, c'est possible. Chaque personne qui réussit a plusieurs autres personnes qui réussissent, qu'elle admire, qu'elle étudie, qu'elle analyse et qu'elle essaie d'imiter ce qu'elle fait. Parce que ça fonctionne évidemment. Si vous vous entraînez comme Usain Bolt, vous ne franchirez peut-être pas le cap des 9,68 secondes, mais vous êtes sûr d'améliorer vos performances. Chacune des choses que nous avons mentionnées dans cette vidéo aura sans aucun doute des effets positifs à long terme sur votre vie et on est très curieux de savoir lequel de ces secrets aurait selon vous un impact immédiat sur votre vie. Faites-nous le savoir dans la section commentaires au bas de l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances et collègues. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite ou des questions sur la présente vidéo, écrivez-les dans la section commentaires au bas de l'écran. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de trucs, stratégies, histoires inspirantes qui sortent chaque semaine. Bon succès! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !